Salut les amis, j'espère que vous allez bien, mouahhabikoum maanaf une nouvelle vidéo sur notre chaîne qu'adricou. Il y a un nouvel exercice sur la comptabilité analytique. C'est ce qu'on va voir avec moi. C'est l'exercice qu'on va faire aujourd'hui. Et ce qu'on va dire d'aimans, l'un d'abord, une fois qu'on a un exercice sur la comptabilité analytique, c'est qu'on va créer la partie théorique pour qu'on va faire le processus de fabrication du produit. Alors, on a dit que la partie théorique en centre, une entreprise est spécialisée dans la fabrication des sacs du couchage. Alors, on a dit que l'activité de l'aimans, c'est qu'on va faire ça dans la fabrication, c'est qu'on va faire les sacs du couchage. Ces sacs du couchage sont ce qu'on va faire. Il a dit qu'on va faire le montage, on va faire la photo de l'aimans. C'est ce qu'on va faire. Ces sacs sont produits à partir de deux matières, M1 et M2. Ces sacs du couchage sont les matières premières, M1 et M2, qui sont combinés dans un atelier de production pour donner deux types de sacs. qui ont joué à eux avec un atelier qui a l'atelier de production, pour qu'on va faire le couchage des sacs. Le sac A et le sac B. Ça marche. Donc, on va faire le couchage des matières premières. On va faire le couchage des matières premières. On va faire le couchage des produits à l'atelier. On va faire le couchage des produits finis. Sac A et sac B. Ça marche ? Alors, comme on dit l'exercice ? Il y a un état de stock au début de la période. Il y a un stock initial. Il y a un stock initial de la matière M1, la matière première M1. C'est la quantité. Le stock initial de la matière première M2. Il y a un prix unitaire. Il y a un stock initial de la matière A. et le produit B. D'autre part, les prix d'achat de la période sont de 75 dirhams et 88,45 dirhams par kilogramme pour M1 et M2. Alors, M1, le prix DLH. M2, le prix DLH. Respectivement, les valorisations des stocks se font à l'aide du coût unitaire moyen pondéré. Alors, le total de répartition primaire des charges indirectes est donné dans le tableau suivant. Alors, le total de répartition primaire, le total, voilà. Après, le total de répartition primaire, bien sûr, il y a les prestations réciproques, l'entretien et le personnel. Alors, vous savez, les prestations réciproques, l'entretien, les personnes qui ne le connaissent pas, je vais vous donner une méthode qui, l'exercice du répartition, vous allez vous le connaissez. Donc, pour l'entretien, c'est 30,500, plus 15% du personnel, je vais nous donner 15% du personnel. Le personnel est 370,50, plus 10%, du personnel, je vais vous donner 10% du personnel. ça marche après les unités d'oeuvres alors l'unité d'oeuvres est l'achat l'unité d'oeuvres est l'achat 1 kg de matières premières achetées production une heure machine qui ne fait pas une heure d'une heure machine la distribution 100 dirhams du chiffre d'affaires donc les unités qui nous aidons dans le tableau donc je ne sais pas la méthode d'autre part pour cette période nous avons deux produits A et B pour le consommer de l'Eme A, je entendais que les matières premières l'aise A ou B, nous avons compris qu'elles sont combinées, nous avons fait un produit Mais tout le produit, il y a un produit qui est le produit. Il y a un produit de 14A et 350B. Il y a un produit de 312A et 300B. Ça marche. Donc, c'est la consommation de la matière première. Après, c'est la consommation d'une heure d'heure de 30 dirhams par heure. C'est une charge directe. Donc, heure machine. 30 dirhams par heure. C'est la consommation de la consommation. C'est la consommation d'une heure. C'est la consommation d'une heure. Parce que si nous n'avons pas besoin d'une consommation d'une heure, nous n'avons pas besoin d'une charge directe. C'est la consommation d'une heure. Dans le durée de l'autre. Donc, je vais vous rébriner. Nous allons encore faire un exercice. Après, c'est le production. On va mettre la promotion. Fondation. On va mettre la production. A. 525. B. 918. ça marche. On a aussi l'avent. 124. A. 200. B. Il prix de vente. On a le prix de vente. A. 1000. B. 1400. Et bien sûr. On a le stock final. Enfin, l'état des stocks finaux. On a le stock final. On a le stock initial. au filtre la stock final il faut donner les deux matières 400 m1 et 2 m1 est-ce que le prix et c'est pas de l'invite et 2 est-ce que le quantité ça marche donc pour vous dire que si vous avez le stock final ou le prix unitaire vous n'a pas d'accord ce qui dépend de la matière vous savez si vous avez le prix unitaire du stock final, mais quand on dit le coût d'achat, là c'est IP de l'écran de la matière. Nous allons voir ce que je vais vous donner. Bien sûr, le travail à faire est de compléter le tableau de répartition de charges indirectes et de calculer les résultats analytiques pour chacun des deux sacs A et B. Ça marche. Alors, d'abord, je vais vous donner la première chose qui est de compléter le tableau de répartition de charges indirectes. Voilà le tableau de répartition de charges indirectes qui nous avons déjà fait ce qu'il y a, donc nous ne nous connaissons déjà qui connaît d'un juge des centres auxiliaires et principaux qui comptent tout à la répartition primaire déjà à tenu l'ina. Après, quand on a les prestations réciproques, je vous le dis déjà à la fin, qu'est-ce que je vais vous donner. Ce qui est à la méthode, c'est que je vais vous donner la méthode de la prestation réciproque détaillée. Alors, comment on a déjà à la plus de ces deux centres auxiliaires pour dire la répartition de centres-principes. ça marche, je vais vous donner un juge de la zéro. Donc, déjà annulé. Après, comme je vous le dis, la nature d'unité d'affaires, c'est déjà à tenu l'ina, c'est qu'on a déjà à tenu l'ina, c'est qu'on a déjà à tenu l'ina, c'est qu'on a qu'on a mis en tableau. Donc, on a achat un kilogramme de matière première à acheter, production une heure machine, et distribution 100 dirhams du chiffre d'affaires. Alors, on va commencer par la première chose, qui est là, c'est le nombre d'unité d'affaires, c'est 1267, c'est une étoile. C'est une étoile, c'est 1 kg de matière première à acheter. Donc, on est basé sur la nature d'unité d'affaires. Et maintenant, nous en reverterons l'exercice nous n'a achaté un quantité d'affaires. Nous dépêchons le prix d'affaires, je vais vous donner un coin pour les échoquer. Je vous fais avec moi. Voilà, c'est là. Qu'à l'inni de trouver le prix d'affaires de l'affaires. N'a achaté l'équentité d'affaires, mais nous n'avons pas le prix d'affaires de l'affaires de l'affaires, avec la raison d'affaires de l'affaires de l'affaires, avec un divin 5,5 milliards d'affaires et avec un divin 2, 88.45 milliards d'affaires, Alors, on n'a achaté un quantité d'affaires, Le prix. Mais ici dans le tableau, on va être quantité. Donc, dans le tableau, on va être quantité. Dans le tableau, on va être quantité. Donc ici, on ne va pas faire quantité. Il n'y a rien djibouté que ça a d'abord l'entrée. Il n'y a rien djibouté. Donc, il a t'foucèrtou maïa. Déjà, je suis à l'hissade de l'quadier. La chai est l'entrée. Ou l'entrée, il a rebriné à t'foucèrouha. Fin, je fais l'entrée. Je fais la CIP. Nous avons aussi l'eux qui выше. Qui est le CIP qui awaitait? C'est l'entrée plus l'entrée, égale gelare sortie plus le 나오 little fin de la fin de la fin. Voilà, c'est l'formule. C'est l'eux qui existe. C'est une clîne plus l'entrée, égale sortie plus l'entrée. Nous entrons à l'entrée. L'entrée vient la chai ? Ça marche ? C'est quoi ? Donc, c'est un reached書 ? Ha dit 1167. zwe Addis une de la metâh不行 détail, Mais je vais vous donner un détail. Je vais vous donner un détail. Alors, c'est la formule. Sortie plus l'entrée pardon, stoc initial plus l'entrée égale à sortie plus stoc final. Dans le stoc initial, je vais vous donner. Je vais vous donner un exercice. Alors, le stock initial est 150 plus 325. Je vais vous donner un exercice. 150 kg plus 325 kg. Bien sûr, on va faire un tableau, je vais vous donner un exercice. 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 Alors, pour le stock initial, je vais vous donner un exercice. C'est la quantité. 150 plus 325. C'est bon. Plus l'entrée, je vais vous donner un exercice. C'est bon. Égale. Sortie. Il y a la consommation. Sinon, il y a la production. Il y a la production. Il y a la consommation. Il y a la consommation. Voilà. Il y a la consommation de la matière première. M1 ou M2. M1, bien sûr, il y a la consommation. M1, il y a la consommation. il y a la consommation. Il y a la consommation. La aline camera. E M2, même chose. C'est 612. 612 c'est 312 plus 300. Ça marche. Et bien sûr, 731 c'est stock final. C'est stock final. 316 plus 415 c'est 731. Après, c'est 1,150 plus 335 c'est 519 plus 225. et c'est 1,125 plus 1,450 plus 1,866 plus 2,000. S licinées, c'est 1,115 plus 0,73第三 c'est 1,779 plus 2,35 c'est 1,35 US. Donc, c'est 1,860 plus 3, dollarde. Et definissimo deux fois, c'est 521 plus 2,983 plus 1,137 plus 1.883 plus 1,Or. Et c'est 521 plus 2, Performance. Et bien sûr, c'est le montant qu'il y a l'air ici, c'est ce que vous voyez avec moi, c'est l'entrée, c'est 1267. Nous allons voir l'air machine, 400$. L'air machine qui est là, c'est la consommation d'air machine. 1600$ pour l'a et 2400$ pour l'a. Donc 1600$ plus 1400$, c'est 400$. C'est ce que je vais mettre dans le tableau de répartition. C'est ce que je vais mettre dans le tableau de répartition de charge indirecte. Voilà, 4000$. D'abord, il y a 100$ de chiffre d'affaires. Dans le cas de distribution. Donc, 5000$ pour l'a et 2400$. Alors, dans le cas de distribution, il y a 100$ de chiffre d'affaires. Il y a 30$ de chiffre d'affaires. Dans le cas de vente, le chiffre d'affaires, c'est la quantité fois le prix d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, c'est la quantité. Il y a la quantité. Il y a la quantité. Le prix de vente, le prix de vente, le prix de vente, c'est la 1 400$. Que veux-je regarder le dérouler a ? Voilà. Donc, il y a la quantité fois le prix de vente, c'est la quantité vendue, c'est la quantité vendue, c'est la quantité vendue, c'est la quantité. Donc, le prix de vente, c'est la quantité. Donc, le prix de vente, c'est 224000$ plus 280000$. Dans le cas de vente, 500$. Puisque le prix du chiffre d'affaires, il y a la quantité 500$ pour l'a, c'est la quantité. C'est le coût d'unité d'oeuvre, c'est le total de répartition secondaire divisé par le nombre. C'est le coût d'unité d'oeuvre, c'est le total de répartition secondaire divisé par le nombre. ais si le coût d'unité l' Deswegen va mettre en train des blocs. On ne se meilleurs, ce qui est un peu d'cool. On va regarder ce qui est pour le code de nehièvre. On va voir comment on a la quantité de matières premières par matières premières, un peu plus, on va voir comment on a la quantité de matières premières. Donc on a voir le stock final et on va voir comment on a la quantité de matières. Avec M1 on a la quantité de matières, le stock final. Donc on a donné le prix de matières final. Donc on a donné le QMUP. Ce n'est pas l'appel pour qu'on a le quédateur ou le CIP de matières M1. Ça marche, on a donné 130. Mais en nisbe M2, on a la quantité. Donc on a donné le QMUP et on a donné le QMUP. Donc on a donné le QMUP. Ça marche. Si on a trouvé ça, on a donné le QMUP. On a donné le QMUP déjà. Puisque l'état de stock final pour M1 est de 316 kg à 130 dirhams par kg. Donc, le QMUP égale 130. Donc voilà, on a donné le QMUP. Donc, on n'aura besoin ni du coût d'achat, ni du coût d'inventaire permanent pour M1. Ça marche, on a donné le QMUP. On a donné le QMUP. Sur Quran, on a donné le QMUP. Puisque on a donné le QMUP. Puisque on a donné QMUP, nousache que l'an不起 le QMUP. Donc on a donné un QMUP. D它 l' COMUP. stock initial plus l'entrée égale à sortie plus stock final mais cette monnaie est-ce qu'on va avoir à M2 ça marche donc, on dirait cette tarie pour M2 stock initial plus l'entrée égale à sortie plus stock final donc stock initial est 355 on va avoir à stock initial en m2, c'est 355, quantité plus l'entrée, c'est l'entrée égale à sortie c'est 1-112, c'est store, c'est bernemile à la consommation c'est M2 dans l'entrée de 312, c'est 312 c'est 1-212 c'est 1-212 plus 715 stock final et voilà, c'est M2 stock final de la m2 est la consommation stock initial, c'est 1-212 stock final après, c'est mettre le 1.2% qui est de l'entrée qui est de 1027 et qui est de 1027 et qui est de 680. J'apprécie le 1.2% qui est de 9.8% qui est de 9.8% qui est d'enlève. Ça marche ! On va nous en mettre le quantité ht. 88.5% qui est déjà de la quantité. Voilà ! Le quantité pour le prionitaire va nous en donner le total. donc je fais le petit peu plus de 1 et donc on est le plus simple notre plus simple 1.2 et donc on est le plus simple 1.267 c-1 ou 2 . on a mis 2 on ya donc on est 18 qui on est on ça en le plus simple en 2022.25 on fait un peu de voilà on va voir la même chose du tableau de répartition le code d'une tête à la nuit 60.25 C'est ici. Le quantité pour le prix unitaire et le total. Le quantité pour le prix unitaire et le total Le quantité pour le prix unitaire Et le total divisé Le quantité pour le prix unitaire C'est 150.7 C'est ce qu'on a dit dans l'exercice. Le CEP CEP est le stock initial plus l'entrée et le stock final On le fait le M2 Le quantité pour le prix unitaire Le quantité pour le prix unitaire de la coëdacha et les trois après qui a ajouté le total et ici a ajouté le total de la quantité et c'est le total qui a ajouté le total de la quantité pour le prix ennette c'est sûr, il faut que ça soit sur la sortie le consommation de la M2 stock final et ajouté le total et le prix ennette après qui a ajouté le total qui a ajouté la quantité qui a ajouté le prix ennette d'abord on va voir le coût de production de l'a ou le coût de production de l'a ennette le coût de production de l'a qui connaît l'aîtrise dans ce tableau élément, quantité, prix unitaire et total ennette à la première chose il y a la consommation de la matières premières ennette à l'a si on a fait 1-1-1-1-2 donc là j'ai tout l'exercice une consommation d'a est 214 et le consommation d'a1-2-2-312 pour le prix ennette à l'a du prix ennette à l'a et 330 pour le prix ennette à l'a vous tenez 8. 8. La quantité ou la quantité ou la quantité, l'apprentissage. 9. 9. 10. 11. 11. 12. 12. 12. 14. 15. 21. par heure. On a donné une charge directe. Dans le coût de production, on a dit charge directe de production. On a donné une quantité de 1600 et dans le prix unitaire, 30. On revient à l'exercice. On a mis le coût de production de l'A. Donc voilà 1600 et le prix unitaire est 30. Ça marche. Voilà. C'est comme vous voyez. Il y a 1600 dans le quantité, 30 dans le prix unitaire et bien sûr on a le total. D'abord, on a donné une charge indirecte de production. Bien sûr, une charge indirecte de production. On a donné une table de répartition des charges indirectes. Une charge indirecte, donc une table de répartition des charges indirectes. Et la colonne, on a donné une charge. Voilà. On a donné une colonne de production. Donc, la colonne de production, on a mis à l'atelier, Alors, l'on a donné une charge. Ce qui est quand même une charge, il était un de distribution. On a mis à l'atelier depuis un threatened. On peut se prendre priori à l'atelier d'un aspati par l'atelier ? Donc, la colonne, il est quand même une larger charge. L'atelier d'un autre ou une autre alive. C'est une destruction, c'est un truc. personnalisé par l'atelier d'un attention. Qui est une production ou productif ? Il y a une production qui explique plus le nombre. On a donné une distribution qui脅ons avant que l'actorship veramente plus répartite de pub. 4000, on a tous les deux produits A ou B, nous avons un code de production A, donc le code de production A, on va prendre 4000, 4000 on va faire A ou B, donc on va prendre le prix A et on va prendre le prix A, 64,7, on va prendre le prix A, on va prendre le prix A, on va mettre l'heure machine, donc l'heure machine, on va revenir à la machine. Voilà, 1600 plus 2400, et là Strong on va mettre le prix A et on va avere 1600 and brut, UN On va battre 1700 et on va reckless impulser la practice et on va prendre un charge direct On se va voir ce qu'il prend D'où la machine, ça c'est 1 600 D'où on va mettre un charge direct On a le plus avec XXipe initially de charge direct Et puis évidemment il faut arrangir la machine donc la machine on dev� pis 4 000 d'un $ 1600 et nous autre 2400 Voilà, prix unitaire. Donc, il sera il y a un 1 600 à un prix unitaire. Et il sera le prix unitaire. C'est l'unitaire. Et il sera le total. J'espère que vous serez à ces points. Après, on va vous mettre le total de quantités. Bien sûr, le total de quantités. On va vous mettre le total. Pour le quantité de produits. Si on aание de produits, on va avoir un 525. Nous allons voir. mais avant de vous direz ce qu'on va choisir, on va diviser la quantité produite comme celle-ci donc on va voir la quantité produite de la quantité produite. voilà il a mis le produit A et la production est 555. ça marche même processus, même étape, on va dire que la quantité produite de B, voilà il s'est mis au t-m-t-m-t-m-t-m-t-m-t-m-t. Il va y avoir le même processus, il va y avoir un processus qui vous aubire, ça marche parce que je ne vais pas aller dans la vidéo, je vais à tailleur. Après le code production, ce que va y aller ? Il va y aller le CEP de la production. Le CEP de la production est un stock initial, un stock début de période, un stock initial mais aujourd'hui on va voir les produits, 5A et 5B, donc on va avoir besoin de ça, ça marche, donc on va voir le CEP qui va nous faire, on ne peut pas qu'à aller jusqu'à l'exercice, qu'on a tous les choses qu'on a connaître, qu'on a tous les choses qu'on a connaître, voilà le stock initial, voilà, c'est le CEP de l'A, le produit A, le stock initial, on va connaître le stock initial, le prix initial n'a pas donné, mais il n'a pas donné le total, donc on n'a pas besoin de mettre en place, on va vouין l'entrée dans le coin- jump rate, donc on va, on va ajouter le prix initialvel, on va manger dans le cot de l'entrée, wires ne pas donner à l'entrée, on va mettre l'entrée, le total de coût de production, leERS et le produit A, donc voilà le limit, le Elliott, le collectif Хорошо, sur CEP de l'A, le total de coût de production, le produit A, c'est le produit de l'entreprise qui est le total de la production de l'entreprise ça marche donc c'est ce que je vous répète on va commencer à la sortie je vais vous montrer la sortie de l'entreprise c'est ce que je vous dis donc la sortie de l'entreprise de l'entreprise c'est le vent ça marche la sortie de l'entreprise c'est le vent à, 200 et à 2ème. à 2ème suivi ça marche? mais pour le prix Enitter de source, c'est pas ça. ça va nous servir de Homme d'Abae. donc nous allons voir le prix. nous avons besoin de la quantité CEP. ça marche? voilà, nous avons suivi CEP. comme je le dis, sa j'ai pas à 2ème limite. c'est vraiment une quantité. c'est pas la quantité de la quantité. c'est tout pour la quantité. c'est tout pour la quantité. c'est bien sûr que c'est CEP. donc c'est ça quoi ? c'est ce qui est qui est le plan de stock dans ces exercices, on va mettre sur le quantité et on va mettre sur le prix donc c'est ce qui est le prix on va mettre sur le total et on va mettre sur le prix alors même chose pour la CEP CEP voilà donc 850 qui a fait le total la quantité 850 on va mettre sur le sortie de vente de B, bien sûr. C'est ce que nous avons dans l'exercice. Donc, c'est ce que nous avons dans l'exercice. Après, nous avons le total de quantité et nous avons le prix unitaire. C'est l'IP qui a dit le code revient. Donc, le code revient de A ou le code revient de B. Dans le cas de revient, nous avons le tableau qui nous a dit qui nous a dit qu'il est l'élément quantité prioritaire et totale. Donc, qui confie le code de production des produits vendus plus les charges indirectes de distribution. Alors, c'est le code de production des produits vendus. Je n'ai qu'une quantité et la quantité vendue de A. Il est mis en ordre de 20. Il est mis en pré-unitaire ou le CIP de produit A. Et là, j'ai le CIP de produit A. Je n'ai qu'une quantité. C'est mieux que je t'achète une façon de faire comme ça. Voilà. Ça marche. Donc, voilà. Je n'ai qu'une charge indirecte de distribution que je n'ai qu'une tableau de répartition de charges indirectes. La quantité et le nombre ou le prix unitaire c'est une fin deüs plante de kilo. Je te donais plus dans une valide literature. C'est ici dans une audi sur dans une valideur. On ne peut pas faire enrользer la quantité que j'apporte. À la quantité vende. Je n'ai pas que j'avoir cassé des prix unitaire. Donc, je t'en donne plus un prix unitaire. L'rézultat analytique, c'est le tableau qui jetta le exemple. Éléments, quantité, prix unitaires et total. Le résultat qui finira le chiffre d'affaires moins. Tableau oublialaire qui finira le mois à plus est l'rézultat analytique. Le chiffre d'affaires moins le coté revient parce que la quantité vendue est le prix de vente et le prix de vente. Nous allons trouver le quantité et le prix de vendrede. Nous avons le quantité pour le prix. Nous allons ajouter le total. Le total de la ligne de total du code de revient. Au niveau A, il est la même chose que nous allons mettre ici. Je pense que vous êtes. Voilà, total de A 124. 178.5 121.122. Nous allons ajouter le code de revient. après quand on achte le chiffre d'affaires total, moins total d'un coup de revient, qui a atteint total d'un résultat analytique il y a quand on achte le quantité vendue et le quantité haidi bien sûr, haidi divisé par haidi, ça a atteint le prix unitaire d'abord le résultat analytique d'un B la même chose la quantité vendue d'un B le prix de vente la quantité fois le prix de vente a atteint le total bien sûr le coup de revient le coup de revient la ligne d'un Coup de revient d'un B, c'est ce qu'on voit 200,000, 1200,000 200,000, voilà, c'est ce qu'on achte tel kilé, après c'est ce qu'on achte total, donc haidi, c'est le chiffre d'affaires moins, mais c'est plus moins le coup de revient, c'est ce qu'on achte après la quantité vendue, c'est ce qu'on achte et bien sûr, le total divisé par la quantité vendue quand j'attends le prix unitaire la quantité vendue c'est ce qu'on achte c'est ce qu'on achte le prix unitaire qui s'attends le plus parfois, il s'attends le moins donc, dans le résultat de l'analyptique, il s'attends le plus ici, et ici, il s'attends le plus ici, il s'attends le plus il s'attends le plus ça marche, il s'attends le prix unitaire ou le total, il s'attends le moins mais il s'attends le plus donc, il s'attends le plus ça marche ? donc, il s'attends, il s'agit de l'exercice de l'analyptique bien sûr, si vous avez des questions n'hésitez pas de les poser sur les commentaires et à très bientôt bon courage